C'était un retour très attendu, 21 mois après la fermeture de leur patinoire pour raison de sécurité et sa rénovation. Les hockeyeurs de l'image club d'Epinal l'ont pu à nouveau glisser sur la glace de Poinconspré ce mardi, pour la reprise de l'entraînement avant une nouvelle saison en division d'élite Ligue Magnus. Pour tout le staff, c'est évidemment du plaisir d'évoluer dans ce nouvel écrin et un soulagement. Je pense que la saison passée, même la saison d'avant, on a perdu quelques points. Je dirais à cause de cette glace, mais c'est un bien grand mot, puisqu'on a quand même eu la chance d'avoir une patinoire de substitution pendant deux saisons, qui nous a permis de continuer à évoluer. Maintenant, c'est vrai que cette patinoire nous permet d'avoir peut-être d'autres ambitions, de se structurer un peu plus, et puis d'avoir un outil qui est quand même vraiment bien pensé, très pratique et plutôt agréable visuellement. Pour ça, c'est que du bonheur pour nous. L'ICE dispose désormais de l'outil le plus récent de France, financé par la communauté d'agglomération Epinal-Golbet, pour un montant de 7,6 millions d'euros, avec notamment une capacité accrue, 1 400 places assises. Voilà pour l'aspect purement technique. Côté humain, l'effectif a vu le départ des Finlandais Hagelberg et Kuluvainen, ainsi que ceux de Kessandier, Chipot, Rappen et Charpentier. Les nouvelles recrues sont au nombre de 5, 2 pour la ligne arrière, Armando Scarlato, Italo-Canadien, et un Finlandais, Miko Jortica. Côté offensif, on retrouvera à l'aile le chat de la casse, frère du gardien titulaire des Dauphins, un autre Canadien au centre, Toby Lafrance, et un Français polyvalent, Yannick Offray, expérimenté en Ligue Magnus et formé à Amiens. La première chose qu'on peut voir, c'est que ça va déjà être beaucoup plus physique, parce que c'est des gaillards qui font 1m85, 90, 95 kg, donc ça va nous apporter du plus physiquement. Et puis on a été chercher aussi des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, un peu plus mature, donc on a des joueurs qui arrivent avec 28, 29 ans, donc c'est déjà des gens qui ont un peu vadrouillé, donc ils devraient nous apporter un peu plus de sécurité au niveau offensif comme défensif. Donc encore à l'appel l'entraîneur Santino Pellegrino, qui a laissé la reprise à Raphaël Marciano. Il devrait reprendre en main ses joueurs dès la semaine prochaine, pour tenter de faire mieux que la saison passée en Ligue Magnus. La meilleure performance de l'ICE, une sixième place au terme de la saison régulière, et un arrêt au premier tour des playoffs, mais les objectifs sont multiples. Déjà d'aller le plus loin possible dans les trois compétitions, ce qui est une nouveauté, puisque seule la Coupe de France et le championnat nous intéressaient, là on va s'intéresser aussi à la Coupe de la Ligue. Donc des ambitions, si on peut faire mieux que l'an dernier, on essaiera, bien sûr. Maintenant, rappelons-nous qu'on a quand même battu tous les records l'an dernier en championnat. C'est surtout d'honorer la belle infrastructure qu'on a là, et le meilleur moyen, c'est d'obtenir des résultats très vite, pour fidéliser le nombre public qui va bien sûr se précipiter au début de la saison, et à nous de les maintenir et de les garder à la patinoire. Les Dauphins compléteront leur préparation par cinq matchs amicaux à l'extérieur, dont le premier dès mardi prochain à Mulhouse. Ils reprendront la compétition le 13 septembre à Amiens, pour le premier tour de la Coupe de la Ligue, avant de recevoir Morzy Navoriaz le 17 septembre, pour la première journée de Ligue Magnus.